Pour présenter la ferme, c'est moi, ma femme, Cathy Brownridge, plus Matthew Veneman, qui est ici. C'est les trois propriétaires. Ça, c'est l'entreprise. On a beaucoup de terres variables, argile, sol, sol organique dans la même terre. Puis, une partie bio. On a commencé avec le rye-grasse dans les années 90. Ça, c'est rotachon. Ça a l'air gros, mais il y a beaucoup. Il y a soya conventionnel, soya bio, maize conventionnel bio. Ça veut dire peut-être que c'est un peu moins que ça. Ah! Là! Mais je couche mieux le soir. Parce que moi, j'ai une habitude de blâmer d'autres personnes. Puis, je calcule que 90% de mes erreurs, c'est la courasse de cœur. Dans cette partie-là, on a semé le blé l'automne, puis on a mis les pois forageurs, puis les radis forageurs. Ensuite, après, est-ce que c'est de l'autre chose? Oui, la matière organique, c'est 19%. En semé le blé l'automne, fumé poulet, ça, c'est une grosse dose, des fois, pour moi, 2.5. Carl me dit, c'est toujours homéopathique, mais c'est ça qu'on met. Je me disais, c'est un Écossais, puis les Écossais sont très cheap. Dans mon club, ils m'appellent « El Cheapo ». Puis, on a semé les pois foragés, puis les radis foragés en 15 pouces. Ça veut dire, c'est pour donner plus de place pour faire le zone-till après. Moins de chances de bloquer le zone-till. Puis, on était plus tardif de semmer ça cette année-là, à cause qu'on a, je pense, nous autres, on a 4 pouces depuis, vous autres, on a 6 pouces chez vous, oui. Puis, les vers de terre, tu peux pas marcher dans le champ sans marcher sur 5 vers de terre chaque fois que tu mets, il y a tout venu, puis crevé sur la surface, là. C'est le début de 2017, c'est le début. Puis, l'année après, on a mis le 90 kilos de URI à l'Arc, puis à l'Arc, à l'Hecteur, excuse-moi, je travaille à l'Arc. Puis, le herbicide, c'est ça. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de glystophate, parce qu'il y avait des photos à ça. Mais, après ça, on a travaillé en bande avec le case zone-till, puis ça, c'est, il y a toujours pas de traitement de sémence à ce temps-là, pas de fongicides, rien. Puis, ça, c'est herbicide. Le population, Carl, j'ai vu, qu'as-tu eu le population qu'on a semé originairement? Il a semé 34 000. Oui, OK. Puis, c'est ça que Carl constate, qu'il y avait 21 avant cette plante à l'Arc, qui est vivante. Ça, c'est l'automne, right? Oui, 3 octobre. On a semé ça le fin août, si je ne trompe pas, à cause du déluge de l'eau. Puis, si tu checkes, tu vois le radis, le poids forageur, il y a des rangs de 15 pouces. Ça, c'est le 15 de juin. C'est quoi ça, en français? Oui. C'est à peu près ça. Mais ce n'est pas tout le champ, Carl. Il y avait des spots. Est-ce que c'était pire sur la Terre-Noire? Ça semblait. Puis là, ça, c'est le seed corn maggot, mouche de sémis. Ça a pris longtemps de savoir c'était quoi, parce que c'est dur à trouver. Les graines, ils disparaissent de ce coup, les dimanche, ils sont pauvres complètement. Puis, le champ a l'air correct après, mais au battage, on veut un manque de rendement. C'est ça. C'est là où c'est vrai. Il y a trop de soleil qui est rentré pour les mauvaises heures. Parce que quand tu parles de 19 % de matière organique, ça, c'est sensible aux mauvaises heures. Ça, c'est la conclusion. L'Ouchon, on avait, il y avait une zone qu'on était en train de checker, ça a l'air compacté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est compacté. Puis, l'année passée, on avait le potentiel de facilement 12 tonnes, même avec la petite dose d'engrais, puis l'azote. Sur l'Ouchon, cette année, j'essaye, j'ai commandé quelques sacs avec le Lumina, pour voir si avec toutes mes cover crops, si j'ai un problème, si ça va aider pour le, c'est quoi, seed corn maggot. Puis, sur le Lumina, il dit, c'est une suppression seulement, mais on va, j'ai beaucoup de cover crops cette année, avec des zones tils dedans, puis on espère que ça va aider. OK, ça, c'est l'erreur numéro 2. Chanté, on fait avec deux, parce que j'en ai d'autres. C'est l'année avant, qu'on avait des poids, puis des poids de bons duels, puis on a mis un mélange des cover crops. On a nivelé le champ, puis on a, j'ai quasiment vidé tous les sacs, qu'est-ce que j'avais en stock. Puis, il n'y avait pas de traitement de simence. Le blé, l'automne, présente au printemps. Ça, c'est un hybride sur le groupe du Soudan, ça, c'est le reste commune, le blé de printemps, et le blé de bois. Merci. Puis, c'est ça, le fumier, il y a une pointe, deux tonnes à l'arc, là, il a mis en arc cette fois-là. Culture, oui, le cover crop, c'est tout un mélange. Il y avait blé printemps, blé l'automne. Puis, on a épandu ça avec le Xacta, machine Kaverlin, là. Puis, après ça, on a fait un brûlage au printemps. Puis, on a travaillé avec une différente transe, mais c'est le même style de job. Puis, le sémé, c'était 34 000, c'est ça. Pas de traitement de sémence encore, herbicide. Puis, là, Carl et moi, par accident, on a marché dans cette chambre-là une journée. Puis, on a trouvé, il y avait beaucoup de dommages de Ligionnaire. Puis, c'est la première fois que j'ai vu Ligionnaire dans Bleding. J'ai déjà vu 17 ans en avant en blé, mais jamais dans Bleding. Puis, je constate, c'est parce que le blé, l'hiver, a repoussé en printemps. Puis, c'est ça qui a attiré le Ligionnaire. Moi, tu vois, vous autres, j'ai eu la Ligionnaire, mais je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça dans du maïs. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'herbicide, le blé d'automne qui est passé l'hiver, c'était vert. Après l'herbicide, c'est... Une partie de l'histoire, c'est que le blé d'automne en engrais vert avait passé l'hiver. Il était vert au printemps. Après l'herbicide, il est devenu brun. Mais le maïs était vert. C'était pas mal plus intéressant pour le Ligionnaire de sauter dans le maïs. Puis, il y a un de mes problèmes. Quasiment tout mon soya conventionnel, je mets de la blé l'hiver en mois de septembre comme un engrais vert. On espère que ça n'arrive pas chaque année. Parce que ça fait 17 ans qu'on n'a pas eu le Ligionnaire chez nous. Puis, ça, c'est juste... Ça va arriver peut-être jamais une autre fois. Puis, comme on dit, le traitement de sémence serait inutile. Puis, oui. Puis, Carl a mis ma chance. Moi, j'ai dit « Faute de Carl ». Puis, on va voir. Parce que chaque année, je sème le blé l'hiver dans mon soya comme une cover crop. Pas toujours pour récolter. Puis, on va voir si ça présente le même problème en futur. C'est tout. Parfait. Son deuxième échec, là, quand il y a un Ligionnaire, à quel stade il avait brûlé? Parce que si tu brûles ton blé de tôt, normalement, ta Ligionnaire s'ouvre pas dans le maïs. Est-ce qu'il est pas poussé? Oui, il y a un problème de brûler tôt. Le blé l'hiver, c'est pas facile de tuer. Puis, si tu passes trop bonheur, c'est pas tout mort. Faut t'attendre que le blé ait une bonne repousse pour le glycophate de marcher comme il faut. Puis, si tu fais trop tôt, il va revenir. C'est une autre erreur. Bon, une autre question. Oui, Sylvie. Est-ce que tu as déjà essayé de prendre la Sylvie par l'avoine? Comment avoir? Oui, mais le problème que j'ai vu, si je sème l'avoine dans mon soya, puis le minute il annonce une gel, il n'y a pas besoin de geler, il annonce une gel, l'avoine arrête. L'avoine, il arrête, puis j'ai bien moins de racines. Les racines, c'est mon charreux. Puis, l'avoine, il n'est pas tôt en l'automne. Puis, le blé, l'hiver, il vit jusqu'à décembre quasiment. Oui, 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 ça fait des années qu'on fait ça. Sébastien? C'est peut-être une question ouverte. En fait, si on sait que le légionnaire, le maïs, ce n'est pas la graminée de la préférée, il préfère le sel, le blé. Si tu avais laissé des bandes vertes, le blé ou le sel, le blé, est-ce que tu vois qu'il n'y aurait pas sauté de la maïs, il aurait bouffé le blé, puis il aurait parti ça après? Parce qu'il faut que tu s'en rends dans sa grosse, puis le blé, je crois. Si on avait laissé des bandes, c'est une bonne idée, mais la légionnaire était quand même partout, puis où on aurait détruit le blé, elle aurait switché. Elle n'aurait pas marché huit rangs plus loin pour aller dans le maïs, tu comprends-tu? Je ne suis pas sûr que les bandes auraient attiré toutes les légionnaires, mais c'est une bonne idée. Ça, ça pourrait être à considérer. On a le temps pour une vraiment dernière, mais je ne suis pas sûr que c'est Jean-François. Il y avait-tu? Ah, c'est Jean-François. OK. Échec numéro un, je veux juste comprendre qu'est-ce qui pourrait changer pour que ça devienne un succès dans le premier. Tu es dessus? Non, mais je veux comprendre que ce n'est pas le cas, que c'est l'échec numéro un. Wow. Il veut savoir, OK. Mais qu'est-ce qu'on a appris de l'échec numéro un avec le seed corn maggot? Qu'est-ce qu'on a appris, Denis? Est-ce que le seed corn maggot, c'est un problème de chaque année? Ça, c'est une de mes questions. Est-ce que c'est un peu comme l'échec numéro un peu moins? Je ne sais pas. On a appris de surveiller plus proche, peut-être, mais je ne veux pas lâcher des cover crops à cause de ça. Parce que c'était avec un champ, comme ça. Juste pour finir sur la mouche de semis, tu sais, là, présentement, on pense que les fumiers de poulet au printemps, c'est terrible pour la mouche de semis. Là, c'était du fumier de poulet à l'automne, donc, mais est-ce que quand même, c'est occasionné? Les matières organiques sont très élevées, tu sais, puis c'est des nuées, là, qui arrivent, puis c'est de la bad, là. Il n'est pas toujours chanceux, là. Non, je travaille avec. OK, t'as un off. Merci beaucoup à Denis Wallace. On l'applaudit encore. Merci. 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 Merci.